hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle magali bienvenue aux nouveaux abonnés donc aujourd'hui je vais vous parler des crèmes solaires des fluides solaires des protections solaires donc si vous êtes intéressés je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour moi ça fait environ j'irai trois ans que j'utilise une crème solaire avant je pensais que c'était pas nécessaire mais depuis que j'ai vu une derma donc elle m'a conseillé un peu expliqué après j'ai su que c'était quand même important surtout les personnes de gérer les peaux noires les africains ils sont en fait ils sont un peu mitigés ils sont pas trop sûrs à propos de voilà si il faut utiliser ou pas les bénéfices tout ça mais moi je pense que c'est très important d'utiliser une crème solaire parce que dès qu'il ya le soleil vous exposez au soleil nous aussi en tant que hommes femmes noires on bronze en fait donc ça veut dire que quand même ok il paraît que l'homme noir sa peau est adaptée pour le soleil mais ça veut pas dire que le soleil ne peut pas peut-être abîmer notre peau voilà donc je pense qu'il est très nécessaire d'appliquer un écran solaire je vais vous présenter les écrans solaires que j'ai utilisé et un que je voudrais utiliser non deux je pense que je voudrais tester donc je vais commencer par le tout premier c'est le fameux la roche posée 50 plus spf protection uvb uva celui ci il est assez abordable vous trouvez dans des pharmacies je pense sur internet aussi moi je ai acheté à boots celui ci je le conseillerais pas trop pour les peaux ma carnation est plus foncée parce que celui ci il est un tout petit peu de film blanc donc je conseillerais plutôt une peau là les caucasiennes les caucasiennes caucasiennes et voilà asiatiques et les métissés clair donc il y en a deux celui ci on a deux je vais regarder celui qui est plus adapté aux peaux foncées attendez un peu je regarde sur internet donc c'est un donc c'est le même attendez quand je dis c'est le même ah non c'est en fait le antélios le normal antélios et celui là que j'avais utilisé c'était le antélios xl anti shine et celui là en fait ils disent que c'est le chaca fluide le fluide invisible ultra résistant donc celui ci que je veux que je montre là celui là il est plus adapté pour les peaux noires et à c'est celui là que je veux en fait tester je vais lire un peu ce qu'ils promettent le produit alors celui ci light weight donc il est très léger broad spectrum spf 50 protection à base d'eau est ce qu'il y a quelque chose et ça il résiste à l'eau aussi donc voilà ils disent une protection très élevée voilà pas grand chose oui donc c'est celui là que je veux tester maintenant il coûte 17 livres 50 donc voilà le tout premier c'est celui là que j'ai utilisé celui ci donc un gel crème touché sec sans parfum et voilà uvb uvb et uva protection antioxydant très très bon donc ça c'est le tout premier le deuxième que j'avais acheté à l'arrache et que j'avais regretté je me suis dit voilà faut quand même tester pour connaître pour savoir si on teste pas comment on va savoir donc j'avais besoin d'une crème solaire une lotion peu importe et j'avais vu cette notion là de la marque garnier ambre solaire celui là donc alors j'aime bien les produits garnier donc si c'est pas mauvais donc celui ci je vais dire clairement c'est pour les caucasiennes et peau claire asiatique voilà il est un film blanc mais kata la kata donc celui ci non gras waterproof uv uva uvb protection donc il est bien et c'est un 50 plus une hydratation 24 heures il m'a coûté moins de cinq livres je pense donc voilà je peux pas trop dire ce qui fait parce que quand j'utilise c'est juste pour les jours où je me maquille juste comme ça en fait et jeu je je vois je sais pas en fait je je m'en fous en fait je me je je mets juste et je m'en fous c'est en fait je sais pas si je sais juste que qui laisse un film gras un fil non pas gras pardon un film blanc mais kata fantôme donc pour les peaux noires non alors après ça j'ai un fameux j'ai un fameux fluide solaire très populaire celui ci et je l'aime beaucoup c'est la marque inoya ou inoya je pense donc c'est celui ci alors celui ci tellement que j'ai beaucoup aimé je l'avais même coupé dites moi si vous faites la même chose donc voilà il est bon il est vraiment bien donc c'est un fluide solaire spf 50 uvb uva protection zéro trace et voilà vitamine d et e quoi encore qu'est ce que tu promets donc c'est tout un oui mais il est très très bon il est très très voilà quoi quand vous le posez il s'absorbe directement dans la peau il est bon il est vraiment c'est vraiment un bon produit je me rappelle plus du prix moi je l'avais acheté sur amazon un peu cher je pense un peu cher et c'est bizarre quand je pars en france en fait j'oublie toujours de l'acheter ou bien peut-être que parce que je l'avais gelé j'ai un autre ah ouais j'ai d'autres en fait crème solaire mais celui là je le rachèterais ouais je je l'aime beaucoup en fait il est très très bon c'est un très très bon fluide solaire voilà après j'ai un autre que je n'ai pas j'avais jeté le en fait le flacon ou le tube en fait j'avais jeté donc c'est de la marque body shop de body shop et c'est le faut que je dise c'est le skin defense multi protection lotion spf 50 plus 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 mais ici sur le site ils disent que c'est un nouveau moi j'avais utilisé moi ça fait je pense deux ans que j'avais deux ans passé j'avais acheté deux ans passé je sais pas si celui ci c'est un nouveau bon ils disent que c'est un nouveau mais je n'ai pas encore essayé donc celui ci il est très très bon le petit bémol le gros bémol avec celui ci c'est que il est gras il est vraiment gras le tout premier attend je pense qu'il y en a trois je dirais le deux ans et un spf 30 et un spf 50 donc j'irai le spf 50 l'original il est gras mais gras et en fait il n'est pas adapté pour les personnes qui ont la peau mixte la peau grasse donc c'est plutôt pour les personnes qui ont la peau sèche à normal donc voilà il ne laisse pas de film blanc sur la peau des des peaux noires des peaux mates donc voilà donc celui ci il promet donc protection uv bien sûr uva uv c'est quoi c'est quoi le truc là uva oui donc vous avez ah ouais voilà ils sont en train de le dire donc vous avez une hydratation de 24 heures vous allez briller en fait donc moi maintenant avant quand j'ai utilisé c'est un c'est un souci mais bon voilà j'avais tellement besoin de leçon solaire que voilà ça passait parce que tous les fonds de teint que j'utilisais était très mat tout ça donc ça passait maintenant ça va pas je pense pas que ça va me déranger parce que maintenant j'ai la peau normale donc voilà donc 24 heures d'hydratation très léger sur la peau ça c'est vrai non gras là non ça c'est pas vrai du tout vous avez de la vitamine c antipollution antipollution et ça aide aussi c'est un soin pour voilà quoi un soin de quoi pour l'hyperpigmentation voilà je suis en train de lire en anglais donc c'est pour ça que ça me prend un peu de temps donc voilà non comédogénique vegan et c'est adapté pour tout type de peau comme ils sont en train de dire ici mais non non peau sèche et peau normale voilà donc pour le prix il coûte 22 livres pour 40 pour 60 ml ouais pour 60 ml et 18 livres pour 40 ml alors là je vais vous dire le tout dernier mon chouchou mon préféré celui que je n'ai pas en fait je l'ai en échantillon je ne l'ai jamais acheté pourquoi parce que j'ai que je connais quelqu'un qui travaille là bas et elle en fait je lui avais dit que j'aimais beaucoup le produit donc à chaque fois elle me donne des échantillons du produit et c'est celui ci donc c'est mon tout dernier échantillon je sais pas si vous allez bien voir voilà donc c'est de la marque dermalogica c'est le solaire défense booster spf 50 pourquoi je ne l'achète pas parce que je trouve tellement cher je pense qu'il coûte 45 livres je pense pour 60 ml peut-être quelque chose comme ça celui ci il est très populaire pour les gens qui partent skier qui font des randonnées tout ça voilà voilà je ne l'ai jamais acheté je vous je vous invite à l'acheter parce que c'est un bon c'est un bon produit moi même j'ai jamais acheté c'est méchant de m'en part hein mais non achetez le il est bien vous serez pas déçu en fait donc ouais la marque dermalogica c'est une très très bonne marque et je vais vous dire un peu ce qu'ils promettent ce que le produit promet si je trouve donc alors pour celui ci il coûte attendez il coûte 40 44 livres et donc celui ci il est très riche il est non quand je dis il est très riche pas en pas qu'il est gras en fait mais quand je dis il est riche en protection vraiment donc vous avez une défense solaire de spf bien sûr 50 donc il hydrate il est léger sur la peau ça c'est vrai uva uvb protection bien sûr contre les rayons solaires voilà contre tout ce qui est voilà lui protège de tout pollution tout tout ce que vous n'allez pas avoir il dure toute la journée vous avez vous n'avez pas besoin de le réappliquer mais je pense que normalement un écran solaire vous devez en fait le réappliquer mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça voilà donc vous avez les ingrédients du thé vert les graines de breb c'est quoi encore raisin vitamine c e et c'est un cruelty free donc ce qui est bien aussi donc voilà ça c'est mon chouchou je l'aime beaucoup je voyage avec souvent parce que ben j'ai beaucoup d'échantillons voilà mais pour l'instant j'en ai plus donc le tout dernier que je n'ai jamais eu que je veux aussi essayer c'est de la marque supogoup c'est une marque qu'on retrouve aux états unis à sephora et je pense que je peux retrouver aussi ici sur internet je peux le commander je vais essayer donc c'est un produit qui a beaucoup de succès sur youtube j'ai déjà en fait j'avais fait des recherches et j'avais vu qu'il y avait beaucoup de succès parce que moi je souffre bien sûr de hyper figmentation j'ai besoin de d'écran solaire j'ai besoin de ça donc donc je vous mettrai je vous mettrai une photo ici c'est le supogoup play lotion spf 50 qui coûte 22 livres ici je pense que je peux le avoir sur sur ce site là donc non gras parabens fragrance il n'y a pas de parfum pas de parabens qui ne laisse pas de film vous pouvez l'utiliser sur le visage comme le corps donc vous avez rosemary c'est quoi l'eau de rose ah du riz ok du riz c'est un antioxydant il nourrit la peau contre les rayons solaires uva uvb et quoi encore et qui sent il sent bon donc c'est ça qu'ils promettent qu'ils promettent donc ils disent ici ils disent que ah oui si vous rentrez dans l'eau avec donc faut réappliquer donc c'est à appliquer 15 minutes avant de vous exposer au soleil donc voilà j'ai fini ma petite liste de lotion solaire d'écran solaire donc c'est très important de vous protéger c'est bientôt l'été on va peut-être bon il y a des gens qui sont déjà sortis ils ont déjà repris le boulot il y en a qui partiront encore en vacances donc n'hésitez pas à essayer ces produits là c'est vrai que quand on les utilise on sent que ça fait rien mais ça va vraiment vous aider moi particulièrement je pense que ça m'a beaucoup aidé et jusqu'aujourd'hui vraiment quand je ne l'utilise pas quand je sors je ne l'utilise pas je suis un peu mal à l'aise en fait ou bien je me cache du soleil tout ça voilà donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve sur une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous bye bye